Bièvre, ouais, c'est bien le valent, le valent calme et sombre, ici l'été plus frais s'épanouit à l'ombre, ici durent longtemps les fleurs qui durent peu, ici l'âme contemple, écoute, adore, aspire, et prend pitié du monde étroit et folle empire, où l'homme tous les jours fait moins de place à Dieu. Une rivière au fond, des bois sort les deux grimpantes. Là, des orneaux, bradés de cent vignes grimpantes. Des prés, le fou charborgnit son bord nerveux. Là, des sols pensifs qui pleurent sur la rive, et, comme une baigneuse indolente et naïve, laissent tremper dans l'eau le bout de leurs cheveux. Là-bas, un guet bruyant dans des eaux poissonneuses, qui montrent au passant les jambes des fauneuses, des carrés de blé d'or, des étampes en flots clairs. Dans l'ombre, les murs d'acra et des toits noirs de suie, les acres des ravins déchirés par la pluie, et le caduc au loin qui semble un pont de l'air. Et, pour couronnement ses collines l'univers, les profondeurs du ciel toutes grandes ouvertes. Le ciel, le pavillon par Dieu-même construit, qui, le jour, remplissant des plis d'azur l'espace, semble un dé suspendu sur le soleil qui passe, et dont on ne peut voir les clous d'or que la nuit. Oui, c'est un de ces lieux où notre cœur s'envivre, quelque chose des cieux qui flotte et qui l'enivre. De ces lieux qu'enfant j'aimais et je rêvais, dont la beauté s'arène, inépuisable, intime vers sa larme et n'oublie sérieux et sublime de tout ce que la terre et l'âme ont de mauvais.